Salut, c'est Léo, ça dit quoi ? J'ai si froid ! Ouais, moi aussi. Écoute, Rose, tu vas te sortir de là. Allez, petit pull et chocolat chaud, on se réchauffe. Bah ouais, ce matin, j'avais envie de commencer comme ça, parce que j'ai vu de la neige ce week-end, j'adore ça. Bon, et puis ce matin, je me suis un peu fait chambrer par les collègues à France Info. C'est quoi ce pull ? Oh, c'est ma mère qui me l'a fait. Je crois que tu en as réussi un, toi aussi. Eh ouais, toi aussi, t'as eu froid ce week-end ? C'est l'hiver qui approche. Petite pensée quand même aux habitants du nord de la Lozère qui ont connu un moins 14 degrés dans la nuit de samedi à dimanche. Et aux 900 habitants encore privés d'électricité ce matin dans les deux Savoies à cause des grosses chutes de neige. Bon, sinon ce matin, je vais évidemment revenir sur l'attaque au couteau qui a coûté la vie à un touriste samedi à Paris. Mais un peu plus tard, parce que d'abord, on va parler logement. Il y a plusieurs actus qui peuvent intéresser. Aujourd'hui, l'organisation Oxfam, qui lutte contre la pauvreté et les inégalités dans le monde, publie son rapport logement inégalité à tous les étages en France. Elle pointe le désengagement de l'État qui permet à des acteurs privés, des particuliers ou des sociétés, de se faire de l'argent sur le dos d'étudiants ou des personnes âgées. Par exemple, t'as peut-être déjà vu ce genre de partenariat sur YouTube. C'est un co-living flexible, adapté à tous les modes de vie. Vous avez une multitude de services inclus. Des karaokébox, vous avez des espaces gaming avec des arcades, par exemple. Et gros plus, vous avez la salle de sport, bien sûr, directement dans la résidence. Donc, vous n'avez même pas à sortir pour aller faire votre sport et ça, c'est beau. C'est vrai que ça donne envie, mais bon, à 1450 euros le loyer pour un appart de 29 mètres carrés, on peut dire que c'est pas de la résidence étudiante pour tout le monde. Si c'est ça, c'est pas cher. 12 millions, comme on dit, c'est coûteux, mais c'est pas cher. Et avant de penser à payer un loyer, il y en a certains qui ne peuvent même pas visiter un appartement ou trouver un job à cause de leur nom à consonance étrangère. Et bien, à partir d'aujourd'hui, les députés se penchent sur une proposition de loi qui permettrait la création d'un service de testing. Comme on dit, la méthode consiste à tester un propriétaire ou un patron en envoyant deux CV similaires, mais avec un nom différent. L'un s'appelant par exemple Jean et l'autre Mohamed. Une personne est morte ce soir à Paris, on vient de l'apprendre, c'est Gérald Darmanin. Ça, c'était donc samedi soir, les premiers mots sur France Info, quelques minutes après l'attentat, sur le pont de Birakeim, près de la tour Eiffel. Une attaque au couteau qui a fait un mort. Un touriste de 23 ans à la double nationalité allemande et philippines. Alors, qu'est-ce qu'on sait de plus ce matin ? Déjà, le suspect est toujours en garde à vue. C'est un Français qui avait déjà fait de la prison entre 2016 et 2020 pour un projet d'attentat déjoué. Les oppositions de droite et d'extrême droite réclament donc un tour de vis sécuritaire alors qu'il était fiché S, suivi par les renseignements. L'opposition de gauche, elle, appelle à améliorer le suivi médical des personnes avec des troubles psychiatriques parce que l'assaillant en a. Il était même suivi par un médecin jusqu'en avril dernier. Et ensuite, il y a eu d'autres alertes. C'est ce qu'a révélé le procureur du parquet national antiterroriste en conférence de presse hier soir. Fin octobre 2023, la mère de l'agresseur avait signalé son inquiétude. Quant au comportement de son fils qui se repliait sur lui-même. Toutefois, aucun élément n'avait permis de susciter de nouvelles poursuites pénales dans ces circonstances. Alors le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a tenté de trouver une réponse hier soir au 20h de TF1. Ce qu'il faut sans doute changer, c'est le fait que les policiers puissent demander, exiger des conclusions d'obligation de soins psychiatriques. Et sinon, autre chose à te signaler du week-end, c'est ce nouveau drame dans le foot avec la mort d'un ultra du FC Nantes soupçonné d'avoir tendu un piège avec des dizaines d'autres à des supporters de Nice transportés par des chauffeurs VTC. Selon les premiers éléments de l'enquête, il aurait reçu un coup de couteau dans le dos. C'est un des chauffeurs qui est en garde à vue. Et puis des petites nouvelles des épreuves de surf aux Jeux Olympiques 2024 et elles ne sont pas bonnes. Ça ne me plaît pas de faire cette vidéo, ça ne me plaît pas. Casser ! Regardez-moi ce corail cassé ! Ça, c'est une vidéo tournée par des opposants à la nouvelle Tour des Juges qui doit s'installer dans le lagon de Théaupo, là où doivent se dérouler ces épreuves. Et lors des premiers essais techniques réalisés vendredi, ce contre quoi les défenseurs de l'environnement alertent depuis le début s'est passé, du corail s'est cassé, le président de la Polynésie a décidé de suspendre les travaux et il prévient. Si au final il n'y a pas de solution, puisqu'on ne pourra de toute façon plus réutiliser les anciennes fondations et plus réutiliser l'ancienne tour, il faut évacuer ça une fois pour toutes, il faudra se poser la question de la pérennité des épreuves de surf à Théaupo. En tout cas, à huit mois seulement des Jeux, les opposants, eux, ont prévu une manifestation en agent ce lundi à Théaupo. Et moi aussi je te dis à demain pour un nouvel épisode de ça dit quoi, on met tous Abonne-toi sur toutes les plateformes de podcast, c'était Léo de France Info, allez Ciao !